T'as une surprise pour toi, fils ? Quel genre ? Oh, une petite surprise. Non. Non, 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 papa ! Oh, tu le charries, là, je le crois pas ! Ouais, tu confirmes. T'auras pas de porche ? Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui, on parle de... Eh oui, puisqu'il vient de sortir le film d'animation Transformers, le commencement, qui, effectivement, porte très bien son nom, puisque le film ne tient pas du tout compte des films live, enfin, en tout cas, pas mal pour l'instant, et nous invite, effectivement, à suivre une aventure directement sur Cybertron, où des jeunes robots, avec des rêves pleins, les circuits imprimés, vont tenter de percer le mystère des primes qui pourraient sauver la planète, et les sortir, notamment, de leur position. Et donc, évidemment, vous vous en doutez bien, l'héros en devenir du film, bon, ce sont les figures de proue de l'univers Transformers, à savoir Optimus Prime, Bumblebee et Megatron. Alors, film réalisé par Josh Cooley, à qui on devait déjà Toy Story 4, et évidemment, comme on est toujours chez Paramount, et que c'est toujours l'étiquette Transformers, l'odeur de Michael Bay et Steven Spielberg n'est pas bien loin, puisqu'on les retrouve une fois de plus en tant que producteur. Alors, j'avoue que, bon, j'ai un faible pour la franchise de Michael Bay, même si c'est débile à souhait, mais bon, voilà, en termes de mise en scène et d'action, ça se pose là, il faut savoir le reconnaître. Toutefois, je dois bien reconnaître que, voilà, scénaristiquement parlant, c'est le degré zéro en termes de solidité, notamment pour ce qui est de bâtir une cohérence d'ensemble autour de la mythologie Transformers. D'ailleurs, le dernier opus réalisé par Michael Bay, donc celui avec le délire des chevaliers de la table ronde, est juste imbuvable, quoi. Il est grandiose sur le plan spectaculaire, mais alors, ça te mélangeait tout et n'importe quoi, et même, limite, t'avais même plus l'impression de regarder un film Transformers. Le concept même de transformation n'existait quasiment plus, quoi. Et je ne parle évidemment pas du dernier film, donc Rise of the Beast, que j'ai trouvé nul. Voilà. Je l'ai dit, oui, parce que, bon, je me rappelle que quand j'avais sorti ma vidéo, dans l'école, je me suis fait assassiner par les fans absolus de l'univers, qui me disaient que, ouais, de toute façon, tu ne connais rien, et bah ouais, pourtant, c'est hyper fidèle. Alors, ok, moi, je veux bien le croire, sauf que, déjà, visuellement, ce n'était pas terrible, et en plus, assez brouillon. Et parce que, bon, tu peux être fidèle à un truc, mais que ça ne tient pas pour autant le pavé. Tout comme, à l'inverse, ne pas être totalement fidèle avec le support d'origine, mais avoir suffisamment de tenue pour captiver. Et moi, en fait, j'ai tendance à préférer la seconde option. Je ne suis pas forcément un grand fan du côté accurate, mais j'aime quand il y a une cohérence d'ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours plutôt bien apprécié Bumblebee, bon, malgré son côté enfantin, mais c'est vrai qu'il avait un côté très ambline, mais parce qu'il était celui qui offrait une bonne chance de partir sur de nouvelles bases, autant dans la forme que dans le fond. Bon, malheureusement, ils ont décidé, finalement, que ça s'arrêterait là, c'est quand même dommage. Donc, effectivement, pas mécontent qu'on reparte sur de nouvelles bases, puisque, de toute évidence, les films live ne marchent plus aussi bien. Donc, l'option d'un univers animé qui revient aux sources était peut-être la meilleure, puisque, pour rappel, Transformers, à la base, c'est de l'anime et du comics. Donc, c'est cohérent, à mon sens. Et là, je suis quand même très content, parce que, alors, on ne sait pas si le film va cartonner pour le moment, c'est quand même relativement léger, le box-office, mais le film a pour lui de proposer une vue d'ensemble sur la mythologie Transformers, en t'expliquant vraiment tous les rouages, donc, en allant jusque dans les différentes strates de la société pour en explorer le fonctionnement, et de manière adaptée à tous les âges. Et ça, c'est génial. Moi, j'y étais notamment avec mon fils, qui a 7 ans. Il a adoré, et surtout, il a tout pigé, malgré les termes un petit peu techniques propres à l'univers de Transformers. Parce que ça prend son temps, même si, oui, pour un public un peu plus averti, tu as, par exemple, la scène d'exposition bien grossière au début, mais tout ça aide, effectivement, à en comprendre la mécanique, à t'expliquer comment est né Cybertron, qui sont les Quintessons, qu'est-ce qu'est véritablement l'Energen, qu'est-ce que la matrice de commandement, et tout, et tout, et tout. Là, il y a, à mon sens, un vrai respect de la mythologie, donc du support d'origine, pour en faire une base en béton armé, quoi. Et surtout, parce que le but est essentiellement de montrer comment Optimus Prime et Mégatron sont devenus ce qu'ils sont devenus, alors que pourtant, oui, dans le film, ils sont dépeints comme des amis, limite des frères, quoi. D'ailleurs, je vous remondirais par rapport à ça, la toute dernière bande-annonce du film est ultra mensongère. Ne la regardez pas, si vous ne l'avez pas vue, ne la regardez pas. Elle est ultra mensongère, elle ne caractérise pas du tout l'histoire du film. Bref, donc, il y a un véritable build-up autour du statut de ces deux personnages phares, donc une évolution progressive jusqu'au moment de l'héroïsme qu'on en attend à grands coups de baston spectaculaire. Alors effectivement, le choix de revenir à l'animé est, à mon sens, la meilleure option, déjà parce qu'à partir du moment où tu ne vas pas porter ton film sur Terre, comme l'avait fait Michael Bay, tu n'es plus obligé de te forcer à opter pour le réalisme. Mais surtout, ça permet, comme je le disais, de revenir aux sources aussi dans la forme. Donc là aussi, il y a une certaine fidélité puisqu'on retrouve le délire esthétique des vieux Transformers, donc un peu carré, qui me rappelle d'ailleurs effectivement ce jeu qui était sorti sur PlayStation 3. Et ça, c'est quand même plutôt cool, même si j'aurais peut-être à redire sur l'imagerie dans l'ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que l'animation, à mon sens, est quand même très simpliste et n'apporte pas de grandes innovations. Hélas ! Donc oui, c'est chouette et c'est hyper généreux en termes de spectacle et d'action, mais il manque cet effet « waouh ! » qui est quand même devenu de plus en plus nécessaire quand tu veux te démarquer. Chose que, par exemple, avait très bien su faire le robot sauvage. Là, c'est beau, mais rudimentaire pour l'époque. Et je dirais que, malheureusement, la mise en scène ne joue pas spécialement en la faveur du film. parce qu'il faut quand même prendre en considération que le film est hyper rythmé vu qu'il a beaucoup à raconter et à présenter. Mais narrativement parlant, c'est tellement bien écrit que, bon, ça passe tout seul. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais comme il est hyper rythmé et qu'il est blindé d'action, c'est un manège à sensation parfois très mal calibré pour les yeux parce que ça va tellement à fond la caisse que tu le sens passer à cause d'une chose et ça, c'est cette obstination de Josh Koulet de vouloir faire en sorte que les plans soient effectivement tout le temps serrés, voire trop serrés. Donc, tu as ce sentiment d'avoir la tronche directement dans le truc mais tellement rapproché que tu ne vois pas grand-chose. Juste que ça va super vite mais dire que tout est lisible en détail, non, c'est juste impossible. Au contraire, ça apporte vraiment une notion de flou qui est un petit peu des fois dérangeante. Donc oui, comme il y a beaucoup d'infos en un seul plan, c'est difficile à analyser de manière précise. Moi, perso, j'avoue que j'ai eu un petit peu mal aux yeux quand même. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais aussi un petit peu fatigué ? Je n'en sais rien. Donc, si vous l'avez vu, je veux bien que vous me le disiez dans les commentaires ce que vous en avez pensé par rapport à cet effet. Donc oui, je dirais que le défaut majeur du film est sa forme. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle n'est pas bonne mais juste qu'en fait, elle ne rend pas honneur à l'univers que ce film est en train de bâtir et que franchement, j'ai trouvé quand même très cool. Les personnages sont plutôt attachants. Alors bon, moi, je l'ai vu en VF, mais attention, je parle de la vraie VF, pas la québécoise pour ceux qui l'auraient vu justement dans d'autres circonstances qu'au ciné. Donc oui, la VF, effectivement, est plutôt cool. On reconnaît les doubleurs attitrés des acteurs qui ont prêté leur voix en VO, ce qui aide effectivement à une certaine identification des personnages. Alors après, c'est vrai que le film, après sa première bande-annonce, avait été un petit peu dépeint comme un truc assez comique, mais en fait, non, pas tant que ça. Il y a quelques petites touches d'humour, mais très dosées à travers des blagounettes et des situations, mais rien de véritablement trop lourd et limite même, je crois que vous aurez vu, si vous avez vu la bande-annonce du film, vous aurez vu à peu près 70% de ces blagues. Donc, ça va, c'est pas indigeste et effectivement, ça ne désamorce pas les enjeux du film. Mais alors, par contre, effectivement, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que je disais qu'ils n'ont aucune attache avec les films de Michael Bay, mais d'un côté, ils peuvent en être un prequel. Voilà, l'Origin Story, effectivement, même si, bon, on nous annonce clairement qu'il va y avoir des suites, si jamais le film cartonne, et franchement, je l'espère, mais après, oui, il y a quand même certains éléments qui apportent une certaine indépendance par rapport à la franchise de Michael Bay, malgré tout, mais c'est quand même très intéressant de se dire que l'évolution des personnages comme Optimus, Bumblebee ou encore Megatron correspond effectivement à celle des films de Michael Bay. D'ailleurs, celle de Megatron est excellente, tu comprends véritablement toute cette montée en puissance de personnages sympas à un personnage qui va devenir, on va dire, le méchant principal de la franchise, donc c'est quand même très 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 intéressant, c'est plutôt bien fait et voilà, même si c'est un truc principalement axé pour les enfants, ça se fout pas de la gueule du spectateur qui est quand même plus âgé et moi je trouve ça vraiment très très intelligent. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce film, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous, vous en avez pensé, bien sûr, pensez à liker, partagez la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir à former des projets contenus et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, allez bye ! Sous-titrage ST' 501